Musique Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables et approfondies sur le métabolisme et la santé, les causes et les solutions au kyste mammaire. Je suis Franck Soares, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Nous avons eu des personnes qui nous ont posé des questions via Métabolisme TV sur Youtube. Vous pouvez poser des questions, parfois nous traitons un peu, mais nous essayons de répondre rapidement. Nous aimons qu'on nous pose des questions, qu'on suggère des sujets ou même nous critiquer. L'important est que vous communiquiez car nous aimons être en communication, Georges et moi, ici sur Métabolisme TV. Alors aujourd'hui, nous allons parler en détail des causes variées et des solutions possibles au kyste mammaire, ces affections dont souffrent de nombreuses dames, dont souffrent énormément les femmes. Le sujet des kystes mammaires est assez commun. Il affecte de nombreuses femmes facilement, une sur quatre, une sur cinq femmes, à un problème de kyste dans les seins. Ce sont des masses durcies qui parfois font mal et peuvent représenter un certain risque de se développer plus tard en cancer. Nous allons le voir, mais c'est quelque chose à surveiller parce que rien n'arrive sans raison. Nous allons examiner du point de vue métabolique ce que révèlent les études sur les causes des kystes mammaires et les moyens de les résoudre et de prévenir leur évolution vers des complications graves comme le cancer du sein qui touche beaucoup actuellement. Il y a 35 ans, le cancer du sein touchait une femme sur 32. Aujourd'hui, c'est une femme sur cinq. Ce qui signifie que les statistiques ont changé de manière dramatique. Nous sommes beaucoup plus modernes, beaucoup plus avancés, mais la réalité est qu'en termes de qualité de vie et de santé, ce que nous avons, c'est beaucoup de médicaments, beaucoup de chimiothérapie, beaucoup de radiation, beaucoup de chirurgie, mais il y a de plus en plus de dangers pour nos femmes, surtout en ce qui concerne le cancer du sein. Alors, je vais aller un instant au tableau pour vous expliquer ce sujet des kystes dans les seins, ce qui les cause et ce qu'on peut faire. Regardez cela attentivement. Ce qui a été découvert en premier lieu, c'est que le corps, plus spécifiquement dans le cas de la femme qui possède des seins, le sein en tant que tel, abritant le système nerveux, est situé ici, juste derrière. Et cela contrôle constamment, tout le temps, sans exception, toutes les impulsions qui se produisent. Mais, lorsque ce système nerveux dont nous avons parlé à de nombreuses reprises, à savoir le système nerveux central autonome, ou plutôt le système nerveux autonome que nous divisons soigneusement entre passif et excité, entre enjeux et l'orchestre. Maintenant, lorsqu'il y a en effet un excès d'excitation, cela provoque sans aucun doute un excès de stimulation. Lorsqu'une glande, comme les glandes mammaires, est surstimulée, la glande réagit à la stimulation en s'inflammant. Lorsqu'elle s'inflamme, c'est alors qu'elle crée des kystes, c'est-à-dire que cela ne se produit pas en forçant l'esprit sain, quelque chose cause une stimulation. Alors, j'ai cherché activement dans la science, cherché profondément la science, cherché intensément la science, et finalement, j'ai découvert que l'indice le plus significatif, en fait la preuve la plus convaincante, parce que c'est bien plus qu'un simple indice, indique que ce qui cause la surstimulation du système nerveux chez une femme, qui lui inflamme les seins et les transforme en seins fibrokystiques, qui pourraient ensuite potentiellement dégénérer en cancer, ce sont les purines. Parmi les aliments, il existe certains aliments qui contiennent une partie spécifiquement liée aux protéines des aliments, connues sous le nom de purines. Si vous allez sur Internet et tapez purines, nous ne parlons pas de celles données aux poussins à manger, ni aux poules, mais des purines. Les purines, elles sont des composés présents dans l'ADN, qui est le code génétique des cellules. Ce qui se passe concernant les caractéristiques héréditaires, c'est que les purines sont particulièrement concentrées. Par exemple, si vous examinez la viande de poulet, la partie du poulet qui est de la viande foncée, cela contient beaucoup de purines, et c'est foncé précisément parce qu'il y a des purines, car les purines sont foncées. La viande rouge contient beaucoup de purines, l'épinard contient des purines, les olives contiennent des purines, l'avocat contient des purines, tous les grains, spécifiquement les haricots, ce que nous appelons ici des haricots, sont comme des grains qui germent, donc ils ont beaucoup de codes génétiques, et là, ils contiennent beaucoup de purines. Alors, il y a les haricots, pois chiches, lentilles, tous riches en purines. Il y a un régime que j'ai utilisé avec succès pour résoudre les cas difficiles qui se présentent. Par exemple, j'ai un jeune en Colombie que je n'oublie jamais, parce qu'il a un cas extrêmement étrange, de problème de peau qui lui apparaissait. Il allait de médecin en médecin, d'allergologue en allergologue, et malheureusement, il ne trouvait rien. Il est venu me voir, déjà désespéré. Je lui ai dit, mon ami, je ne suis pas médecin, je me consacre à la recherche, mais il semble que tu manges quelque chose causant cela. Nous avons alors commencé à rechercher des aliments agresseurs avec l'aide d'un glucomètre. Nous en avons trouvé plusieurs. L'un d'eux était les haricots, d'autres étaient les épinards. Et quand j'ai vu ce qui sortait, que les champignons sortaient aussi, je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient identifiés comme agresseurs pour ce jeune homme étaient tous des aliments riches en purines. Alors, je l'ai mis sur un régime pauvre en purines. Vous pouvez chercher sur Internet ce qu'est ce régime. En fait, si vous allez voir cela, si vous avez des seins fibrokystiques et que vous voulez les éviter ou arrêter, eh bien, tout ce que vous avez à faire est de regarder ces quatre épisodes sur le métabolisme. Regardez l'épisode 335, le 336, le 337 et le 603. Maintenant, spécialement cet épisode, le 337, je liste tous les aliments qui contiennent de la purine, ceux qui sont riches en purines. Par exemple, dans le cas de ce jeune homme spécifiquement, après avoir passé un mois à chercher et à trouver, je lui ai finalement dit, regarde, voici une liste de tous les aliments qui contiennent de la purine. S'il te plaît, ne les mange pas. C'est-à-dire, mange de la viande blanche, ne mange pas de viande foncée, mange du poisson, du poulet, mais de la viande blanche, élimine les champignons, élimine les haricots, élimine tout cela qui contient de la purine et donne une chance à ton corps. Pour faire court, en l'espace de seulement 10 jours, cette allergie spectaculaire et persistante qu'il avait, pour laquelle on ne trouvait absolument rien, qui l'empêchait de dormir paisiblement la nuit, a complètement disparu. C'est alors que nous avons réalisé que son corps réagissait aux purines, car les purines sont excitantes, elles stimulent le système nerveux et quand elles l'excitent, elles font fermer les capillaires, forcent le foie, ici, à ne pas détoxifier. Ainsi, avec le système nerveux suractivé, le corps ne détoxifie pas, ne peut se défendre, digère mal, n'absorbe pas les graisses, dort mal, car tout le système est prêt à combattre ou fuir. Donc, si vous avez un problème de sein fibrocystique, vous devez savoir que vous pouvez suivre un régime pauvre en purine, en éliminant les purines, et cela va très probablement le résoudre. Les cas vus ont été miraculeux, par exemple, une étude pour ceux plus scientifiques, voulant l'avoir, plongée dans une étude nommée méthylxantines, signifiant xantines, en espagnol, xantinas, méthylxantines, and fibrocystic breast disease, parlent d'une étude de corrélation. Dans cette étude, vous découvrirez que les femmes ayant des seins fibrocystiques, à qui on a suggéré d'éliminer les xantines, les purines, ont vu 82,5% des cas se résoudre, leurs seins fibrocystiques ont disparu. Il y a eu 15% des cas qui n'ont pas disparu, mais se sont nettement améliorés. Ainsi, 97,5% ont résolu leurs problèmes de l'océan fibrocystique en éliminant les purines, entre résolution et amélioration. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Pour moi, c'est la vérité, car pour moi, la vérité se détermine par les résultats. Rien ne parle mieux que les résultats, et je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours. Sous-titrage ST' 501 Rien ne pas se détermine par les Williams s'っぱ poking en ce moment. Et je vous dis cela au maximum. Et je vous dis cela,